La Turquie poursuit ses frappes, non seulement contre des positions de l'Etat islamique, mais aussi contre les rebelles kurdes. L'objectif d'Ankara, créer une zone de sécurité à sa frontière, après plusieurs attentats. Après l'Irak, l'armée turque aurait visé cette fois deux localités syriennes de la province d'Alep, situées tout près de la frontière, blessant quatre combattants kurdes, selon une information de la branche syrienne du PKK, considérée comme une organisation terroriste par Ankara. Par ailleurs, les F-16 turcs ont bombardé pour la deuxième nuit consécutive des bases arrières des forces kurdes dans le nord de l'Irak. Le village d'Amadiyah notamment a été touché. Un habitant témoigne. Des avions de chasse turcs ont frappé notre village à dix reprises, raconte-t-il. Nous et nos enfants avons eu très peur. Ils ont même bombardé notre réserve d'eau. Ces frappes interviennent après un attentat à la voiture piégée qui a tué deux soldats turcs près de Diyarbakir, attentat attribué par la Turquie aux rebelles du PKK. Ces raids fragilisent encore davantage le processus de paix entamé en 2012 avec les séparatistes pour mettre fin à un conflit qui a fait plus de 40 000 morts en 30 ans. Merci. 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 Merci.